Bonjour, ici Pierre-Julien Guay, coordonnateur à la vitrine Technologie-Éducation. Entre 2011 et 2014, la vitrine et le Centre de recherche LICEF de la téléuniversité ont collaboré au développement d'un outil pour un référentiel de ressources d'enseignement et d'apprentissage. Ce travail a été soutenu financièrement par le ministère québécois de l'enseignement supérieur, de la recherche, de la science et de la technologie. Les modules développés sont disponibles en logiciel libre. J'aimerais vous présenter ces outils et la manière dont nous les utilisons dans notre travail régulier. Donc, les différentes collections de CRS comprennent d'abord une collection de ressources québécoises, environ 2000 ressources de la vitrine Technologie-Éducation. Ensuite, nous avons les ressources du Centre collégial de développement de matériel didactique, celle de Canal Savoir et celle d'un groupe d'infirmières qui recense des ressources en soins infirmiers. Du côté français, nous moissonnons les ressources de Canal U, donc environ 11 000 ressources, et celles des universités numériques thématiques. Nous avons également 1500 ressources en provenance de Wallonie. Il faut rajouter aussi une collection de 10 000 ressources en anglais qui nous proviennent de différents répertoires des États-Unis. Et nous prévoyons éventuellement intégrer des ressources de l'Université virtuelle de Tunis et celles d'ingénieurs au Maroc. Alors, nous commençons notre visite de CRS par une recherche simple avec le terme cellule. On se retrouve avec un certain nombre de résultats qui sont triés par pertinence. Comment la pertinence est déterminée? Eh bien, tout simplement, lorsque l'occurrence avec le terme recherché se fait dans le titre ou dans une classification, on considère que la ressource est plus pertinente. Donc, elle apparaît au début des résultats. Il est aussi possible d'afficher les ressources en fonction de leur date d'ajout, donc pour connaître les plus récentes. Passons à l'affichage d'une ressource. Donc, nous avons une description. Nous avons également des mots-clés qui ont été associés à cette ressource, ainsi qu'une entrée de taxonomie. Donc, ici, c'est la discipline collégiale. Cette ressource est associée au cours de biologie. On peut également obtenir des informations sur le contributeur en cliquant sur la petite fiche ici. Donc, on a même la photo de l'auteur et son adresse de courriel. Certaines ressources contiennent davantage de renseignements, d'autres moins. On a aussi un hyperlien qui permet d'effectuer une recherche pour connaître toutes les ressources de CRS dont il est l'auteur. Alors, on en trouve deux ici. Au niveau collégial québécois, nous avons développé une taxonomie des disciplines. Cette taxonomie comprend six familles. Le deuxième niveau est celui des disciplines elles-mêmes. Et nous avons un troisième niveau avec les thèmes principaux abordés dans chacune des disciplines. CRS supporte actuellement trois schémas de métadonnées. Le Dublin Core, IEEE LOM et le profil d'application normétique qui est largement utilisé au Québec. Et très bientôt, la norme ISO 1788, métadonnées pour ressources d'apprentissage. Quel que soit le schéma de métadonnées qui est utilisé, CRS va transformer ces informations en déclarations. Il va affirmer par exemple des propriétés. Titres de cette ressource est cellule animale, la propriété langue et français, etc. Et on se retrouve au final avec plusieurs millions de déclarations de propriétés. Et c'est possible de faire des recherches en fonction de ces propriétés. Par exemple, ici, on voit que la ressource est associée à Biologie 101. Donc, on peut cliquer sur Biologie 101 pour automatiquement obtenir l'ensemble des ressources qui sont associées à ce terme. On vient maintenant de basculer dans un autre mode de consultation de CRS qui est la navigation thématique. Alors, nous avions choisi de cliquer sur une entrée de classification en fonction des disciplines collégiales. On retrouve ici le chemin de la taxonomie. On a les six familles plus une famille transdisciplinaire. On reste dans Techniques biologiques. Alors, on voit les différents programmes qui sont associés à cette famille. On pourrait choisir n'importe lequel pour obtenir des ressources associées à ce programme. On reste toujours en Biologie 101. On a également la possibilité de raffiner la recherche en fonction de thèmes plus précis. Par exemple, la cytologie. Et ici, l'information de navigation s'est mise à jour. Naturellement, CRS contient aussi des données qui proviennent d'ailleurs, en particulier en France, où le niveau collégial n'existe pas. Alors, comment, à ce moment-là, trouver des ressources qui traitent de cytologie, mais qui n'ont pas été classées en fonction de la taxonomie collégiale? Eh bien, on peut tout simplement demander d'inclure des catégories équivalentes dans la recherche, ici, du way. Et on voit qu'on obtient maintenant 44 ressources. Donc, l'ensemble des ressources qui ont été classées selon la discipline collégiale et selon du way. Au niveau de la classification du way, le terme cytologie apparaît à deux endroits. D'abord, au niveau des sciences. Il exclut à ce moment la cytologie humaine. Et celle-ci se retrouve dans la section 611. Comment construire les équivalents entre les deux taxonomies? Du côté collégial, on n'a qu'un seul terme. On n'est donc pas en mesure de faire la distinction à propos de la cytologie humaine. On va parler, à ce moment-là, d'équivalents proches. Par contre, si on regarde les deux entrées du côté de du way, on en a une seule au niveau collégial. Alors, on se retrouve finalement avec un terme parent qui englobe les deux distinctions, qui ne fait pas la distinction entre les deux types de cytologie. Alors, pour conclure, nous allons jeter un coup d'œil aux données liées. Donc, on se rappelle que l'ensemble des informations sont exprimées sous forme de propriété de la ressource. Alors, ces données sont disponibles, sont diffusées sur le web, de sorte que d'autres applications pourraient en tirer profit. Également, ce n'est pas implanté à ce stade-ci, mais nous, on pourrait compléter les fiches que nous avons à partir d'informations sur les mêmes ressources qui sont disponibles ailleurs en format de données liées. Au niveau de la gestion des identités, il est possible d'afficher soit les individus, soit les organisations, et de vérifier l'information qui est associée, par exemple, lorsque l'on veut faire une mise à jour concernant, disons, une adresse postale ou un numéro de téléphone. On est ici dans l'interface qui nous permet d'identifier des personnes similaires, pour lesquelles le système pense qu'il s'agit probablement de la même personne. Donc, simplement en regarder les données, parfois une faute d'orthographe ou un petit détail, et il est possible de fusionner ces informations. On est ici maintenant du côté des organisations, et le système a identifié plusieurs identités qui semblent être les mêmes. Alors, on voit que dans certains cas, il y a de l'information additionnelle, d'autres pas. Entre autres, ici, il y a un numéro de téléphone, mais c'est vraiment pour un centre précis à l'intérieur de l'université. Alors, il est possible de fusionner les éléments de fiches pour n'avoir qu'une seule fiche sur l'Université Columbia. Au niveau du moissonnage, nous utilisons un module développé par ORI-OAI, qui nous permet de programmer les paramètres, ainsi que la fréquence à laquelle le robot va visiter les sites des partenaires, et s'assurer de ramasser des fiches qui sont nouvelles ou qui ont été modifiées. Sous-titrage Société Radio-Canada